L'objectif de cette rencontre, c'est d'organiser un forum, un forum qui a comme thème « Jeunesse et développement local ». Parce qu'aujourd'hui, on a senti la nécessité de la contribution de ces jeunes-là pour vraiment relever les défis du moment. En tant que jeunes, on a j'essaie d'organiser cette conférence-là pour au moins permettre à ces jeunes-là de savoir réellement nos attentes face au nouveau débit qui gagnerait également le département de l'Union Européenne. Ce qui nous a motivés, c'est parce qu'aujourd'hui, le constat est à la main. On a vu que les situations ne valent pas vraiment aujourd'hui dans le département de l'Union Européenne, dans tous les secteurs, dans le secteur éducatif, dans le secteur sanitaire, infrastructure, ça reste beaucoup de choses. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes du département, on a jugé nécessaire de se regrouper dans un cadre de concertation afin vraiment de participer, de par vraiment nos esprits, de faire également nos planilités. Mais je dois préciser, d'ores et déjà, que je n'ai aucun rêve de partager avec vous cet après-midi. Même si c'était à Nioro, j'allais essayer de m'arranger pour faire les déplacements. Et je suis certain que la prochaine fois, peut-être que ce sera à Nioro, ce ne sera pas ici. Et aujourd'hui, votre public, je suis désolé, n'est pas du tout genré. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Mais vous devez vous battre pour cela. Aujourd'hui, si vous vous rendez au Rwanda, il y a plus de femmes que d'hommes à l'Assemblée nationale rwandaise. Et dans le gouvernement rwandais, aujourd'hui, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Et ceci, ou bien cela explique, le développement qu'ils ont aujourd'hui a été porté fondamentalement par les femmes. Et aujourd'hui, l'histoire a démontré que dans toutes les nations développées, dans toutes les nations les plus développées, sont celles qui donnent une place prépondérante aux femmes et aux enfants. Ça, c'est primordial. Si aujourd'hui, à Nioro, les hommes ou bien les enfants et les femmes ont du mal à s'en sortir, dites-vous bien que le développement, ce n'est pas pour demain. C'est assez fondamental. Même au sein de votre famille, aujourd'hui, vous pouvez avoir une maison, mais vous ne pouvez pas avoir un foyer où il y a une certaine joie de vivre. C'est comme aujourd'hui, on peut acheter des plaisirs, mais il est difficile d'accéder au bonheur. Le plus souvent, le bonheur, il est très relatif. Mais des plaisirs, on peut l'acheter. On peut se rendre dans de belles contrées, on peut se retrouver avec tout ce qu'on veut, au moment où on le veut, où on le veut, est resté le plus malheureux sur terre. Donc le bonheur, il est très, très relatif. Donc, je vais directement emprunter la langue de Kotsch. Chère André, on disait qu'on n'était jamais bien assis sur la notre vie. C'est une raison pour laquelle dans toutes mes communications, je m'entend une liberté extraordinaire pour enfringir le protocole et vous parler dans la langue de Kotsch. C'est une grande responsabilité. L'essentiel, ce n'est pas le nombre de mandats que tu auras. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ton mandat. Il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un mandat. Je ne vais rien prendre, si je pouvais vous aider, je vais vous aider. Et cela va garantir votre indépendance. Parce que les politiciens, ils vont faire un mandat, ils vont faire un mandat. Pour qu'on puisse vous aider à tuer l'aide. C'est ce que vous pouvez voir. Donc, je l'avoue, pas trop à ça. Donc, Benelbi Mouaïv, la solidarité des générations, vous êtes 15 communes. Aujourd'hui, nous sommes tous en miniatures, mais intercommunalités. Donc, on ne sait pas qu'on peut faire ensemble aujourd'hui. Chacun a une potentialité que l'autre n'a pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui pour faire bouger les choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui ? On a l'air des décennies singulières et révoulues. C'est-à-dire qu'on a l'air des échappées solitaires et on a dit qu'il est grand-mère. C'est un politicien, il n'y a qu'un coup, il n'y a qu'un coup. C'est un peu comme ça, il n'y a qu'un coup. Il n'y a qu'un coup, il n'y a qu'un coup. Il n'y a qu'un coup, il n'y a qu'un coup. Donc, les instruments de la culture de développement, il faut que nous devons faire un développement. Et là, il n'y a qu'un coup, il n'y a qu'un coup. Donc, quand on a dit qu'il n'y a qu'une question de l'élection locale, il faut que vous l'avez dit, organiserz-vous cette plateforme-là, recevez les candidats. Et là, je n'ai pas eu un candidat. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez eu des méritos de mon localité. Mais recevez les candidats. Mais quand vous les recevez, il faut que vous libiez pour bar sur un état de livre. Le candidat sortant, je dirais que c'est le conseil municipal, qui est le bilan de l'inéfo. Il faut faire la différence. Proposition pour un technique, c'est faisable. Vous voyez, vous ne savez pas, 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 vous ne savez pas. Mais le discours d'un discours d'un 83, c'est ça que les politiciens l'a dit en 2019. Même discours, je ne savais pas, 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 je ne savais pas. Parce que tout simplement, c'est des incantations politiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que la réalité politique de France, le nom de la Présidente, il est venu au pouvoir en 2012 avec ça. Mais il est élu sur la banque de la banque de profit avec des multiples plans sénégaliens. C'est important. Donc, je vais vous parler de la promesse républicaine. Je vais vous parler de l'école, je vais vous parler de l'école privée. Je vais vous parler de l'école privée. Un détail à tel rapport avec ministre. Du rapport avec le Président. Tout le monde est content de sécilier l'abbé du Président, de sécilier l'abbé d'un ministre, d'un député, Ou le ministre de l'Oussama Harid, le ministre de l'Oussama Harid, le ministre de l'Oussama Harid, mais après. C'est un serviteur. Ce n'est pas qu'on voit, l'affirme de l'Ouver. Donc l'Etat doit être perce, on doit allaiter de percevoir le pouvoir comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de l'ordre. C'était un bon poteur d'un monde malheureusement, enrichissement illicite. Il fait un bon pouvoir. Alors, c'est un bon pouvoir de l'Ouver. C'est un bon pouvoir. Dans le même long de l'Ouver, c'est un bon pouvoir. Dans le même temps, c'est un bon pouvoir de l'Ouver. Dans le même temps, c'est un bon pouvoir de l'Ouver. La communalisation intégrale. Communalisation intégrale. Un petit droit de la décentralisation. Esprit, le nom de l'Ouver c'est pour avoir des territoires viables et compétitifs. Pour le développement durable, il n'y a pas de viabilité. En quoi Wakumbuna aujourd'hui est compétitif? En quoi Wakumbuna aujourd'hui est le porteur de développement durable? Dites-le moi. A vous? Donc le problème, ce n'était pas d'aller vers une communauté intégrale rapidement. Ce que nous devons dire, c'est le financement des collectivités. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Le budget de Wakumbuna, vous ne connaissez pas? Il y a un fonctionnement, un investissement. Mais vous ne pouvez pas contrôler. Et au nom du budget participatif, il y a une élaboration admise en œuvre. Donc aujourd'hui, la question principale qu'on va se poser, je vais terminer par là. Est-ce que la jeunesse doit être une force ou bien une faiblesse? Est-ce qu'elle doit être une opportunité ou bien une menace? Lorsque le gouvernement et les régions n'ont pas de déficit. Réou, tu as une vision, une idée, un boussotte. Où est-ce qu'on veut aller? C'est ce qui est là, point A. Où est-ce qu'on veut aller? Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un mécanisme et qu'il y a son localité, il y a son pouvoir et il y a un rapport très fort avec les couleurs nationales. Comment est-ce qu'on a fait? Quand tu penses que moi, mon citoyenneté, je ne vais pas le mettre en mal dans mes actes. Comment est-ce qu'on a fait? Quand j'ai pensé qu'un casque qui est devenu le support national d'ailleurs, comment est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on a fait pour la promotion du volontariat? C'est ce qui est le plus important pour que je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? 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 Je pense que ces questions-là, n'ont pas de plus. Je suis venu à un petit banlier. Nous sommes à l'Amérique de l'Office. Je vous ai répondu à des morts naturelles. Je vous ai répondu à ce journal de France 2. Je vous ai dit qu'il y a une église. Je vous ai dit qu'il y a un super-marché. C'est une pousse-pousse. Ils ont fait un achat. 102 ans, 103 ans, après 18 ans. Nous, ils ne sont pas normal. Qu'est-ce qu'on a fait? Les plateaux médicaux, quelqu'un qui s'est faite, il y a une durée de consultation de la rue de New York. Ce n'est pas un gynécologue. Ce n'est pas un gynécologue. Ce n'est pas un gynécologue. Il 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 n'est pas un gynécologue. Alors qu'au même moment, vous êtes à Dakar, à chaque instant, c'est un gynécologue. Il n'est pas un gynécologue. Il n'est pas un gynécologue. Il n'est pas un gynécologue. Il est à la caravan de l'université. Il n'est pas un gynécologue. Il a un gynécologue. Il a un t-shirt. Il n'est pas un gynécologue. 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 Il ne doit même pas avoir le temps au bureau pour recevoir les gens. Surtout pour parler de politique. Il n'est pas un gynécologue. Il n'est pas un gynécologue. Il n'est pas un gynécologue. Je vous remercie. Les gens qui ont été en train de voir comme les gens qui ont été en train de faire les références politiques. Les références politiques ne sont pas les références politiques. Nos grands-parents ont toujours répondu non devant les manques de dignité ou mais les manques de considération. Aujourd'hui, nous sommes tous les gens et nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous allons être les premiers au niveau national. Mais le constat est, c'est nous qui critiquons, mais c'est nous qui votons pour les politiciens. Cette réalité qui est là. Alors, la jeunesse de l'Europe, il est temps qu'on se réveille et qu'on dit que moi qui vous parle, je suis politicien, mais je dis que je suis plus activiste que politicien. Je ne suis pas une politicienne qui suis une personne pour qu'il dit que si mon leader dit ceci, je veux faire ça. Non, quand il s'agit de défendre ma jeunesse, je le fais. Il était une fois, la forêt prenait feu et tous les amis ont parti courir pour s'acheter de la chaleur émanant de ce feu. Sauf qu'un petit animal, un oiseau. L'oiseau survola jusqu'au dessus du feu et commença à cracher là-dessus, tout en ayant l'intention de l'étendre. Vous savez ce que les hommes ont fait ? Ils commençaient à se couper de nous en disant, mais crois-tu que c'est un petit crachat ? Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit que je suis conscient que mon petit crachat ne peut pas être qu'il nous souffre. Mais s'il y a eu d'autres petits crachats, la force que j'ai permis de recevoir. Le département de l'Union a ses propres réalités historiques et environnementales. Donc, pour moi, chaque génération, comme on l'a vu, chaque génération a sa mission. Soit elle l'a accomplie, soit elle l'a trahie. Donc, nous, nous sommes conscientes qu'aujourd'hui, le développement de l'Union, nul ne peut le régler, nul ne peut le manger à notre place. Donc, aujourd'hui, il est temps de s'unir, et surtout de donner des mains, et de dire qu'aujourd'hui, le développement de l'Union, c'est, par nous, avec nous, qu'on va le faire. Tantôt aussi, vous avez parlé de la colonisation, mais il y a une autre forme de colonisation que nous formons d'élisants à faire. Vous m'excusez du terme. C'est l'acte 3 de la décentralisation. La décentralisation, comme on disait, est une technique d'organisation politique qui consistait à créer sous les plaies de locales primes dans le respect de la loi. Faute de quoi, manque de respect et de rigueur, travaille sur ce qu'on nous a proposé. Si on prend actuellement deux villages de la ville que vous êtes une commune, sans transfert de compétences et de moyens, là, il y a un problème. Je suis victime du sous-développement du département de Lyon. À 90%, nous, la jeunesse noroise, on est responsable de ce sous-développement. Je m'explique. Parce que les colonistes dont on prit, c'est nous, la jeunesse noroise, qui les accompagne. Ils ne seront pas là parce qu'ils savent que la jeunesse noroise est cachée contre eux. Et malheureusement, ce n'est pas encore pour d'ailleurs. C'est qu'il y a des droits.